Bon, j'ai le script du prochain Game ST, et n'en dis pas plus, c'est encore sur un RPG ? Bah oui, mais comment tu sais ? Figure-toi que c'est écrit dans le script ! Mais... Sérieux quoi, on passe pour des baltringues à parler que de JRPG, Final Fantasy par-ci, Bravely Default par-là... Bah en même temps... Chut ! Mais arrête, on a déjà fait cette blague là ! Chut ! Bon, d'accord, la prochaine fois, pas de RPG. Bah c'est dommage, parce qu'on aura pu te parler de Techno de Chocobo, elle est géniale cette musique, le génie de nos bons... Après avoir parlé d'une musique de boss, d'une musique de combat, et d'une musique de donjon, il nous manque un aspect assez prépondérant dans la construction d'un JRPG, l'Overworld. Bon, en vrai il nous manque aussi les villes, mais bon, The Doc est pas trop d'accord, on en parlera plus tard. Je t'ai entendu, plus de RPG ! Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas le concept d'Overworld, c'est en gros une sorte d'open world. Quasi exclusif au RPG, l'Overworld, c'est une carte sur laquelle on va pouvoir se déplacer, et atteindre les différentes instances que compose le monde du jeu, donc les donjons et les villes. On est donc pas sur un monde ouvert à proprement parler, mais pas sur un monde fermé non plus. C'est un peu l'entre-deux qui donnait le meilleur sentiment de liberté à une époque où les machines ne pouvaient pas faire tourner GTA 3. Comme vous vous en doutez, c'est une représentation du monde qui s'est perdue avec le temps et l'arrivée des open world. Mais loin de moi l'idée de vous faire un cours de game design dessus, on est là pour parler musique. Essayez juste de retenir que l'Overworld, c'est le lien qui raccroche ensemble tous les lieux, et donc tous les événements de l'aventure. C'est la représentation ludique du tout dans lequel le scénario se déroule. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accompagnement sonore de l'Overworld est très important, parce qu'il va pouvoir définir à lui seul l'histoire et les enjeux du monde. On peut être soit sur une musique entraînante poussant à l'aventure comme dans Golden Sun, soit beaucoup plus posé et féerique comme dans Ni No Kuni 2. Thème totalement à même de changer au gré de l'évolution de ce monde, comme dans Final Fantasy 5 notamment. Bon, tu parles quand de la musique qu'il y a dans le titre de la vidéo sinon ? Quel titre ? Ah, celui-ci ! Oui, bah j'y arrive. Et donc on a décidé de parler de... Euh... Tu pourrais nous enlever de... De la fenêtre ? Oui, mais il y a un mot pour ça. Bah... Je sais pas... Nous défenestrer ? Oui, voilà. Tu pourrais nous défenestrer s'il te plaît ? On a décidé de parler de la musique d'Overworld de Bravely Default parce qu'elle est plutôt intéressante dans son approche, à la fois de son monde mais aussi de son game design. De manière générale, l'OST composé par Revo pour le jeu est une mine d'or, que je ne saurais que vous conseiller d'écouter. En plus de ces magnifiques musiques d'affrontement, il y a une singularité de 4 musiques très intéressantes niveau game design. Mais ça, je vous le réserve pour une prochaine fois. Plus de RPG... Bref, revenons-en à Land of Light and Shadows, qui va donc simplement prendre place sur la carte du monde. La musique est une boucle de 1 minute et 12 secondes qui se décompose en 3 grandes parties, liées au cycle jour-nuit du jeu. Et oui, on va pas encore parler de la musique en elle-même, mais d'une facette qui la rend intéressante, à savoir son évolution. Dans Bravely Default, une fois sur l'Overworld, un cycle jour-nuit se met en place, qui va notamment influer sur l'apparition de certains monstres. On a donc une première partie pour le jour, qui met en avant une mélodie jouée à la flûte, rythmée et accompagnée par des cordes et quelques percussions. Le tout s'intensifie avec l'ajout d'harmonie sur la mélodie, d'une montée d'un ensemble de trompettes une mesure sur deux, et d'une plus grande présence des percussions. Cette première partie nous fait ressentir la grandeur du voyage, sa noblesse, mais aussi une certaine mélancolie avec la présence de la flûte. On arrive sur le crépuscule, courte partie qui va se résumer en une descente plus rythmée et épique, où les instruments s'emballent, et vont laisser la place petit à petit, une ambiance plus calme. Pas trop de secret ici, la descente représente le coucher de soleil, signe qu'il est temps d'aller dormir, ou bien de rester éveillé pour découvrir ce que l'obscurité nous réserve. Dernière partie qui représente donc la nuit et son calme, où l'on fait le point sur la journée passée, en rêve ou en marche. Ici, l'accompagnement est composé des cordes jouant un arpège en pizzicato sur trois des quatre temps de la mesure, donnant un aspect sautillant, mais aussi songeur, avec une clarinette qui joue un arpège beaucoup plus uni. Cette clarinette va ensuite rejoindre la mélodie jouée à la flûte, tandis que les cordes sont enrichies par une harpe très discrète sur la fin. Court moment de silence, puis voilà que le jour se lève, la trame musicale qui correspond avec. Land of Light and Shadows est donc très intéressante sur deux points. Le premier, c'est ce à quoi sert une musique d'Overworld, à définir le monde et ce qu'il représente pour les protagonistes. Ici, on a un lien prononcé avec le reste de l'OST en la présence de la flûte, Étant l'instrument le plus utilisé en mélodie dans les compositions de Révo pour le jeu, la musique joue comme pour l'Overworld son rôle de lien, résumant à elle seule les enjeux du monde de Lux and Dark. Et deuxièmement, c'est que la musique n'est pas conditionnée par la mécanique de jeu, mais la mécanique de jeu qui est articulée autour de la musique. L'exemple inverse est celui de Xenoblade Chronicles 2, qui reste classique dans son utilisation de la musique. Ici, on a une piste pour le jour et une autre pour la nuit, et au moment où les deux se croisent, on a un fade in fade out, histoire de passer de l'une à l'autre sans coupure. C'est le jeu qui décide quand le soleil se couche ou se lève, et la musique suit la danse. Land of Light and Shadows, quant à elle, rythme l'apparition du jour comme celle de la nuit d'une main de maître, c'est la mélodie qui régule et définit le cycle. Seule possibilité de jouer avec, c'est de sortir d'une ville ou d'un donjon de nuit, et commencera alors la partie correspondante, sinon elle est inébranlable. C'est un phénomène assez rare dans le jeu vidéo qu'on retrouve dans Crypt of the Neckredancer notamment. La musique de jeu n'est alors plus un accompagnement qui réagit ou non aux actions du joueur, c'est la musique qui devient une composante du système de jeu. Elle devient alors un outil de game design, de gameplay, voire de level design, dépassant alors son simple rôle de soutien sonore à des actions ou à la trame scénaristique, puisque c'est là son rôle dans la plupart des oeuvres vidéoludiques. On en a donc fini avec Bravely Default, on vous dit à la prochaine en espérant que The Doc oublie pour les RPG. Allo ? Allo ? Allo ? Est-ce que tu as reçu les photos ? Mais c'est pas les photos ! Ah oui ! Merci pour les sans-abos ! Ah oui, voilà ! Oui, oui, oui ! Voilà, c'est ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501